Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur que se passe-t-il pour le dirigeant en cas de jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. A ce stade, l'entreprise va donc être liquidée. Un mandataire liquidateur va être désigné pour réaliser les actifs, c'est-à-dire les vendre, et ensuite désintéresser les créanciers. Pour le chef d'entreprise, c'est bien évidemment une période anxiogène et il y a des conséquences pour eux. D'abord, ce n'est pas un délit pour un chef d'entreprise de déposer une déclaration de cessation des paiements, c'est même une obligation légale de le faire dans un délit de 45 jours qui suit la cessation des paiements. Donc, a priori, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, si ce n'est que l'entreprise va bien évidemment être liquidée. En revanche, il peut y avoir des sanctions si le dirigeant oublie de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, s'il ne tient pas une comptabilité régulière, s'il ne coopère pas avec le mandataire liquidateur, il pourra y avoir diverses actions qui pourront être intentées par le mandataire liquidateur, qui pourra même envisager d'ententer une action en report de date de cessation de paiement, pour que la date de cessation de paiement soit par exemple reportée à 6 mois ou 1 an en arrière. Et dans cette hypothèse-ci, si le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, il pourra être poursuivi, il peut y avoir diverses sanctions, la banqueroute, la faillite personnelle, l'interdition de gérer, ou bien encore une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, anciennement action en comblement de passif, puisque le dirigeant pourra être condamné à payer une partie, toute ou partie des dettes de l'entreprise s'il a contribué à l'état d'aggravement du passif. Et puis il y aura une autre dimension qu'il ne faut pas exclure, c'est l'aspect caution dirigeant, puisque le dirigeant se sera bien souvent porté caution des engagements de l'entreprise, et donc il devra malheureusement faire l'objet d'une action de la banque en paiement de la caution, et dans cette hypothèse-ci, il faudra bien se défendre, car il y aura plusieurs possibilités, plusieurs moyens de défense qui seront offerts aux dirigeants, comme par exemple la disproportion des engagements de caution, ou le montement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une excellente journée.